Monsieur Leib, bonjour. Bonjour madame et bonjour à tous les auditeurs d'Algéchain 3. Le rail, un moyen de transport très important. Ces derniers temps, avec les inondations, donc a connu le pays, il y a eu des perturbations, des lignes qui ont connu des arrêts. Aujourd'hui, est-ce que toutes les lignes ont repris, monsieur Leib ? Absolument. Comme vous le savez, nous avons connu ces derniers temps des chutes de pluie exceptionnelles. Donc une pluviométrie que nous n'avons pas l'habitude de connaître, notamment au niveau des régions sud-ouest et l'est du pays. En ce qui concerne le réseau ferré de l'est du pays, toutes les lignes ont été rétablies. Donc les dégâts étaient vraiment modérés. Nous avons pu rapidement prendre en charge la réfection des lignes et leur mise en service instantanée. Concernant la partie sud-ouest, pour celle-ci, jusqu'au jour d'aujourd'hui, effectivement, il y a un tronçon qui relie Bachar à Insfa, qui est toujours non opérationnel. Des opérations de réhabilitation ont été entamées par la Nesrif, donc chargées de se voler. Et néanmoins, le transport sur Bachar, nous l'assurons avec d'autres moyens, donc des moyens mixtes, ferroviaires jusqu'à Mechiria et routiers de Mechiria jusqu'à Bachar, notamment pour le transport du carburant. Très bien, justement, nous allons parler du transport de marchandises. Mais d'abord, la SNTF, on sait qu'aujourd'hui, on le disait, c'est un moyen de transport sur lequel misent les pouvoirs publics. Il y a des projets qui sont annoncés. Alors, est-ce qu'on peut savoir quels sont les projets les plus importants qui sont en cours ou qui vont être lancés, M. Leib ? Absolument. La volonté des pouvoirs publics est nettement affichée de faire du rail un levier majeur dans le développement de notre pays, notamment sur les plans économiques, sociaux et environnementaux. L'État a mis à disposition de tous les intervenants dans le rail, que ce soit la SNTF, sinon la Nesrif, des montants très importants pour pouvoir élever, sur le plan qualitatif et quantitatif, le trafic ferroviaire en Algérie. Dans ce sens, des projets, des mégaprojets ont été initiés, notamment, je citerai en particulier, les deux lignes minières. La ligne minière ouest qui dessert la mine de Rartuilet et celle de l'est qui dessert la mine de Bled El-Hedba. Donc, dans ce sens, les travaux ont été déjà entamés par la Nesrif pour les deux lignes et les acquisitions sont en cours de maturation en ce qui concerne la SNTF. En dehors des lignes minières, est-ce qu'on prévoit à la SNTF de lancer de nouvelles lignes pour le transport des voyageurs ? Absolument. Nous avons établi une stratégie qui va à l'horizon 2040. Cette stratégie est basée sur des indicateurs quantifiables et vérifiables, donc basée aussi sur les outils de planification de l'État, à l'exemple du SNAT et du schéma directeur du sous-secteur ferroviaire. Donc, c'est des outils que nous avons pris en considération dans notre stratégie de développement et cela par la définition des spécificités et potentialités de chaque région du pays pour pouvoir s'adapter au transport pour ces régions-là. Donc, aller vers une efficience et une densité du transport voyageurs et marchandises. Alors, des lignes, on sait quelles sont les lignes qu'on attend, les lignes peut-être les plus importantes, le sud notamment, est-ce qu'il y a de nouvelles lignes qui sont en projet ? Absolument. Celles qui, bon, c'est toujours utile, ces lignes sont à l'actif de la NISRIF, donc c'est la NISRIF qui réalise les investissements ferroviaires. Nous attendons la réception de la ligne Tougout-Hassim-Saud incessamment, Béchat, plutôt, El-Bayad, Béchiria aussi. Donc, c'est ces deux lignes qui se trouvent aux portes du désert. Donc, pour nous, c'est des lignes très importantes, étant donné que notre politique d'extension du réseau vers le sud est aujourd'hui une imposition et non un choix. Elles seront réceptionnées avant la fin de l'année, M. Laib ? On ne sait pas encore. Pour nous, nous attendons les informations de la part de la NISRIF. C'est la NISRIF qui est en charge de réaliser ces lignes. Nous, nous sommes aujourd'hui prêts à exploiter. Nous sommes sur le point d'acquérir un nouveau matériel ferroviaire, donc destiné principalement aux voyageurs. Et au vu des dimensions des lignes et des dimensions de notre pays, nous avons opté pour un transport voyageur de nuit. Donc, cela permettrait aux voyageurs d'atteindre la ville de départ à la ville de destination, dans les meilleures conditions qui soient, et faciliter aussi l'accès à toute la population à ce transport de masse. Très bien. Alors, le réseau ferroviaire, aujourd'hui, il est estimé à quelques 5 000 kilomètres, un peu plus de 5 000 kilomètres. On arrive à 6 000 kilomètres. À travers le pays, mais le plus gros de ce réseau, aujourd'hui, est un réseau vétuiste. C'est un réseau qui nécessite des travaux, de modernisation. À ce niveau, qu'est-ce qui est prévu, M. Leib ? Absolument. Il faut savoir que nous avons hérité de la rocade nord de l'époque coloniale. Donc, c'est une infrastructure qui date de plusieurs décennies. Donc, nous avons quelques difficultés avec cette rocade nord, qui relie le Anaba jusqu'à Tlemcen, via les villes côtières. Donc, c'est vrai qu'il y a des travaux qui ont été entamés. Il faut savoir que le schéma directeur du sous-secteur ferroviaire prévoyait initialement d'abord une phase de rattrapage, une deuxième phase de mise à niveau, une troisième phase de modernisation et quatrième phase d'extension. Donc, ce programme est à l'actif, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, de l'ANISRIF. La SNTF communique et travaille en collaboration avec l'ANISRIF pour justement essayer de remettre à niveau notamment cette rocade nord. Ça a commencé, M. Leib ? Oui, oui, ça a commencé sur plusieurs sections. Vous avez aujourd'hui plusieurs projets qui sont en cours ou sinon en voie de finalisation. Vous avez Anaba Ramdan Jamal, vous avez aussi Khmis Lafron, vous avez Watsli Yillil. Nous avons aussi un projet que nous attendons, c'est celui de Tniya BBA. Donc, tous ces projets permettront dans le futur d'avoir une rocade nord performante qui nous donnera la possibilité de transporter dans les meilleures conditions sécuritaires et de vitesse les citoyens algériens. Vous avez parlé de vitesse, justement. C'est une question importante que se posent parfois les citoyens. Ils vous disent aujourd'hui, le train est censé, avec tous les moyens modernes qui sont mis en place, est censé être plus rapide que le transport routier. Or, ce n'est pas toujours le cas. On voit parfois des trajets qu'on fait en un temps relativement court en route et qui sont beaucoup plus lents quand on prend le train. Qu'est-ce qui explique cela, M. Leib ? Alors, sur ce point, la responsabilité est partagée. Elle est partagée. Nous avons évoqué la vitusté du réseau, ce qui ramène à des vitesses, je dirais, modérées pour assurer la sécurité du voyageur. Donc, nous, la sécurité prime sur le confort, prime sur la vitesse. Et aussi, rajouter à cela les actes de malveillance. Les actes de malveillance, les passages à niveau illicite, le caillassage des trains. Toutes ces données convergent vers cette situation qui est réellement très, très problématique pour nous. Parce qu'il faut savoir que cette vitesse réduite réduit la compétitivité de l'entreprise, réduit la compétitivité du rail par rapport aux autres modes de transport. Cela est d'autant plus préjudiciable pour la SNTF que pour le citoyen. Donc, c'est pour cela qu'il faut converger nos efforts, aller vers des campagnes de sensibilisation pour assainir cette situation et remettre, je dirais, le train sur le rail. Alors, justement, la sensibilisation, est-ce qu'il y a des opérations qui sont en cours quand on sait que ces actes de malveillance causent des dégâts très importants pour l'entreprise ? Absolument, absolument. Je peux vous citer un exemple. Nous avons acquis, à un certain moment, 17 autorails diesel de type CAF. Aujourd'hui, nous n'avons que 4. Qui sont fonctionnels. Qui sont opérationnels. Les 13 ont subi des accidents au niveau des passages à niveau. Pour voir que ce phénomène est d'une ampleur très importante et très préjudiciable pour l'entreprise. En ce qui concerne les campagnes de sensibilisation, il y a des campagnes de sensibilisation continues au niveau des mosquées, au niveau des écoles qui sont initiées par l'entreprise et nos partenaires sociaux. Nous sommes aussi sur un projet très ambitieux. C'est l'installation de vidéosurveillance sur la totalité de la banlieue algéroise. Donc, de l'Affaron jusqu'à Alger et d'Alger jusqu'à Tiziouzou, nous allons mettre sous surveillance vidéo tout ce tronçon de ligne qui connaît plus de 80% du trafic ferroviaire national en matière de voyageurs. Donc, à la suite de la mise en service de ce système, nous espérons réduire sensiblement les actes de malveillance et par conséquent augmenter la compétitivité et la vitesse des trains sur cette zone. C'est des actes qui sont punis par la loi, il faut le rappeler. Absolument, c'est des actes qui sont punis par la loi. Les services de sécurité font ce qu'ils peuvent faire au vu de l'étendue du réseau national. Mais toujours est-il, je pense que la conscience du citoyen, des parents, est la pierre angulaire dans ce contexte. Très bien. Alors, nous avons parlé de la modernisation qui est lancée pour le rail. Il y a également le volet numérique qui est inclus aujourd'hui au niveau de la S&TF, des plateformes qui sont lancées, notamment pour la réservation. Est-ce qu'il y a encore d'autres étapes pour la numérisation de l'entreprise, M. Lhaïb ? Absolument, absolument, madame. Vous savez qu'au vu des perspectives qui s'annoncent devant nous, des défis que nous devrons faire face, la S&TF a ouvert plusieurs chantiers de réformes. Une réforme qui touche son organisation, une deuxième réforme qui touche sa politique commerciale. Et ces deux aspects-là sont directement liés à une opération de numérisation et de digitalisation des différentes, je dirais, structures de la S&TF. Dans ce sens, nous avons mis en place aujourd'hui le paiement en ligne, la réservation en ligne pour les grandes lignes. Nous sommes en train de développer avec notre partenaire EUNI les distributeurs automatiques de billets. Donc le citoyen n'aura pas à subir une attente au niveau des queues auprès des guichets. Donc le citoyen aura la possibilité de s'acquérir de son titre de transport auprès de ces nouvelles installations qui sont les distributeurs de billets. Yandélé pour leur mise en service, M. Lhaïb ? Nous avons déjà terminé le prototype. Le premier prototype nous a été déjà remis par l'EUNI. Nous sommes en train de travailler sur la partie software, donc le système d'exploitation pour permettre justement à intégrer notre système billetterie et notre logique dans ce dispositif. Nous comptons finaliser cette partie très prochainement et commencer à déployer ces distributeurs au niveau des gares, notamment des gares de banlieue, en premier lieu. M. Lhaïb, la ligne Alger-Tunis, on y revient, donc elle a été lancée aujourd'hui, elle est fonctionnelle. Il y a un engouement ? Absolument. Il faut savoir que l'engouement, il y a avant même la mise en service le 10 août passé de cette ligne, donc la première relation s'est vue réalisée le 10 août. Pendant la saison estivale, il faut savoir que les trains affichés complets, donc ont transporté 300 voyageurs par sens, donc vers Tunis et à partir de Tunis. Tout à fait logiquement, un peu moins avec la fin de la saison estivale et la rentrée sociale. Mais toujours est-il, le train transporte un nombre assez élevé de voyageurs et nous continuerons à offrir ce service tout au long de l'année. M. Lhaïb, nous avons parlé donc aujourd'hui de cette ligne ferroviaire qui relie Alger-Tunis, qui a été relancée cet été. Il y a une autre ligne que les opérateurs économiques attendent, c'est celle du transport de marchandises, donc la ligne qui relie toujours Alger-Tunis et qui facilite les exportations vers la Tunisie. À ce niveau, qu'en est-il, M. Lhaïb ? Est-ce que c'est prévu de relancer cette ligne ? Alors, il faut savoir qu'une réunion a été tenue sous l'égide de M. le ministre des Transports. Lors de cette réunion, M. le ministre a invité vivement les services du ministère du Commerce à inciter leurs opérateurs économiques qui maintiennent des échanges commerciaux avec leurs homologues tunisiens à privilégier l'utilisation du rail. Donc, ceci étant, nous attendons la manifestation de ces opérateurs économiques. Nous ne nous sommes pas restés là. Donc, aujourd'hui, et suite à, je dirais, la baisse un petit peu d'affluence du voyageur, sachons bien que les infrastructures tunisiennes ne répondent pas aux exigences du matériel roulant algérien. Ils ont une capacité, les infrastructures de base tunisienne ont une capacité un petit peu modérée. Donc, nous avons pu, avec, je dirais, quelques difficultés, dégager un matériel approprié pour assurer le transport sur Tunis. Il faut savoir que c'est la SNTF qui assure la disponibilité de l'ensemble du matériel roulant. Donc, les chemins de fer tunisiens n'ont pas pu mettre, si vous voulez, à disposition de cette relation un matériel roulant. Donc, nous allons travailler et essayer de réduire la mobilisation du matériel de traction, donc les locomotives qui sont aujourd'hui dédiées au transport voyageur, dégager une partie de ces locomotives et les dédier au transport marchandises. Dans ce sens, nous comptons incessamment organiser un workshop avec toutes les parties prenantes et sous l'égide de M. le ministre des Transports pour redynamiser et essayer de voir avec les opérateurs économiques la possibilité de transporter leurs marchandises de et à partir de la Tunisie avec le ferroviaire. Cela se fera, j'espère, incessamment. Et la SNTF est disponible à répondre à tout besoin de ces acteurs économiques. Alors, aujourd'hui, la ligne existe, donc c'est juste aux opérateurs d'exprimer leurs besoins, de venir solliciter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un voudrait exporter, faire transporter sa marchandise avec la SNTF, c'est possible ? Absolument, absolument. Cela s'est déjà fait dans le passé. Nous, jusqu'à l'année 2003, on transportait du sable, du verre à partir de la Tunisie. Donc, cette activité, nous la connaissons. Nous avons l'expérience ancienne par rapport à ça. Toujours est-il, nous ne sommes pas dans une politique d'inertie. Nous ne sommes pas dans l'attente. C'est avec ce workshop qui sera, je dirais, tenu incessamment. C'est nous qui allons aller vers ces opérateurs, les inviter et leur proposer notre service. Le transport de marchandises au niveau local, ça aussi, c'est un volet très important. On sait que le rail est fortement recommandé pour le transport de marchandises. Pas de problème sur les roues. Contrairement au transport routier, les lenteurs sont évitées. Alors, à ce niveau, qu'est-ce qui est prévu ? Est-ce qu'il y a justement un projet pour redynamiser le transport de marchandises, M. Leib ? Absolument, absolument. Après dix années de stagnation en matière de quantité transportée de marchandises, donc on était sur un total de 4,5 millions de tonnes par an. Sur l'exercice 2023, nous avons connu une augmentation de 700 000 tonnes, donc nous sommes passés à 5,2 millions de tonnes. Nous attendons et nous espérons atteindre les 6 millions de tonnes pour cet exercice, donc l'exercice 2024, avec les mêmes moyens. Donc, toujours est-il, nous sommes dans une phase d'acquisition de nouveaux moyens, donc ce qui va augmenter notre capacité de transport. Mais toujours est-il, il faut soulever la problématique de la concurrence déloyale qu'exercent les transporteurs privés, notamment les transporteurs par camion. Donc, ils ont moins de charges que nous, étant donné qu'ils ne respectent pas tout le temps la réglementation en vigueur, ce qui, je dirais, réduit un petit peu la compétitivité du transport ferroviaire. Néanmoins, nous œuvrons toujours à améliorer et à augmenter notre part de marché en matière de transport marchandises. Nous attendons aussi, en parallèle, la mise en exploitation des nouvelles mines, Rarchbilet et Bel-Hadba, ce qui va nous offrir un plan de charge d'environ 100 millions de tonnes à l'horizon 2040. Nous sommes en train de nous préparer pour répondre favorablement et efficacement à ce besoin. Et nous sommes disponibles pour tous les opérateurs économiques algériens qui voudront travailler avec nous, aux limites de nos capacités, bien sûr. Alors, autre attente, le train à grande vitesse, il a été annoncé il y a déjà quelques années. Aujourd'hui, où en est le projet, M. Laïbi ? Il y a plusieurs lignes qui ont été annoncées. Où elles en sont ? Tout à fait, tout à fait. Toujours est-il, je m'exprime à la place de la Nesrif. Aujourd'hui, nous avons réceptionné, nous avons mis en circulation les trains sur la ligne Bougzoul-Tjelfal-Rouad, qui, elle, est une ligne à grande vitesse. Néanmoins, nous attendons toujours la mise en place des systèmes d'exploitation et de signalisation, de signalisation et de télécommunication, donc systèmes d'exploitation, qui permettent d'élever la vitesse à la vitesse préconisée dans les études de cette ligne, qui est de 220 km heure. En parallèle, nous attendons aussi la ligne Mishria-Briyad, qui, elle, aussi à 220 km heure. Donc, aussi, aussi bien que celle de Oran Clemsen, donc Wettelette Clemsen, qui est le projet phare LGV, qui, je crois, est en phase de finalisation. En parallèle, nous, nous avons déjà préparé les cahiers des charges pour l'acquisition du matériel approprié à circuler sur ces lignes à grande vitesse. Matériel local ? Ou il sera importé en partie ? Écoutez, nous avons essayé de voir avec nos fournisseurs historiques la possibilité de délocaliser en Algérie et opérer certaines, je dirais, activités liées à cette production chez nous. Nous sommes en phase de négociation. Nous voulons aussi associer toutes les entreprises sous tutelle du ministère de l'Industrie dans cette industrialisation ferroviaire. Nous, SNTF, nous avons les capacités, nous avons le savoir-faire. Donc, s'associer à des entreprises locales avec le concours de constructeurs mondiaux, c'est une hypothèse que nous étudions sérieusement. Une dernière question, peut-être, M. Lahib. La nouvelle vision qui est adoptée aujourd'hui, il y a une restructuration qui est en vue qui est en vue, pardon, pour plusieurs entreprises publiques. Alors, pour la SNTF, qu'est-ce qu'il en est ? Écoutez, la SNTF n'échappe pas à les règles. Donc, nous, aujourd'hui, nous avons déjà entamé des chantiers, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, au vu de l'extension du réseau ferré. Donc, les structures de la SNTF, les structures opérationnelles doivent changer de manière de faire. Nous avons aussi une augmentation très importante en matière de transports marchandises. Donc, tout cela nous amène à une restructuration de l'entreprise et l'introduction de la numérisation et la digitalisation dans la gestion de celle-ci. Une analyse a été déjà faite et nous travaillons avec un bureau d'études national dans cette restructuration. Qu'est-ce qu'on attend de cette restructuration ? Efficacité, fiabilité et performance. Merci, M. Lahib. On arrive à la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir été en direct avec nous dans les studios d'Alger Chambre 3. Merci à vous, chers amis auditeurs, de nous avoir prêté attention. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle thématique avec un nouvel invité. Sous-titrage ST' 501